à toi de jouer plus fort dans l'aïe je veux qu'il devient immangeable plus fort coup de main tu veux un coup de main qu'est ce qui peut venir l'aider là qu'est ce qu'il y a des talons qu'est ce qu'il y a des hauts talons et bien bonjour Inja je suis ravi de te retrouver aujourd'hui bonjour moi aussi parce qu'on se retrouve ici c'est ça qui est magique on se retrouve dans le même endroit il y a 22 jours c'était le 28 septembre septembre exact tu étais ici pour les clés de l'abondance et j'ai eu comme par exemple en prenant un exemple j'ai eu le privilège de faire ton coaching en life oui sur scène aujourd'hui on vient de passer la barrière des 21 jours est-ce que tu peux nous parler de tes résultats ce coaching était c'était pour te libérer de ton addiction au chocolat oui tu peux tu peux nous en parler un peu ça a vraiment très bien marché parce que alors je peux te dire que quand on marche sur du chocolat on a très 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 envie de marché de manger pardon et quand tu me l'as montré après tu m'as dit tu veux le manger maintenant je dis c'est dégueulasse franchement là ça m'a coupé toute envie de reprendre du chocolat alors le résultat c'est que j'en ai plus touché et t'en as plus touché non non 21 jours ouais congratulations bravo bravo parce que 21 jours c'est tu sais que c'est le c'est la date charnière si on va arrêter de fumer si on va arrêter de avec l'alcool ou arrêter avec n'importe quelle addiction le plus comment j'ai la première étape c'est de passer ces fameux 21 jours tu viens de le faire en plus ça tombe très bien parce que je suis ici à Genève aujourd'hui et merci d'être venu pour témoigner pour encourager les autres qui bon souvent sont pris dans des addictions il ya combien de temps que tu étais d'une certaine manière addict au chocolat oulala ça faisait en tout cas une vingtaine d'années une vingtaine d'années et qu'est-ce que tu as je me souviens j'ai demandé dans la salle qui a envie de venir de venir ici devant en exemple devant les 500 membres des clés de l'abondance et qu'est ce qu'est ce qui a fait que tu as levé la main que tu avais envie de venir parce que bon sur les 500 il y en a peut-être une dizaine qui ont levé la main et pourquoi je t'ai pris c'est parce que j'ai vu qu'il y avait en toi plus d'envie que les autres parce que bon j'avais vraiment envie souvent tu as juste la main mais ok mais ceux ils ont ouais c'était yes yes je veux moi 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 et qu'est-ce qui t'a donné cette impulsion pour parce que j'étais convaincue en allant sur la scène que quelque chose allait se passer que je justement que cette addiction que j'avais en tout cas au chocolat d'autres petites choses aussi que j'essaie de corriger que ça allait m'enlure oui que je corrige maintenant mais que ça allait disparaître et c'est vrai tu as réussi tu avais la conviction que ça allait marcher ah oui ah oui je t'ai convaincue ça c'est déjà un très grand point c'est d'avoir la conviction que c'est possible et qu'est-ce que tu as ressenti au moment de je me souviens tu nous avais montré avec les lignes tu voulais que le il y avait une ligne verte qui va qui va rejoindre l'autre voilà c'était le moi là parce que là c'était il y avait justement ce foutu chocolat là dedans donc je voulais l'agrandir pour que moi je sois plus forte et plus libéré pour justement ce qui est grignotage alors du coup vu que j'ai enlevé le chocolat maintenant ce que je fais aussi c'est que je ne grignote rien du tout entre les repas et comment tu te sens avec ça libre je me sens libéré et je me sens je me sens j'ai plus d'énergie et que contraire je pensais que le chocolat ça allait ça donne de l'énergie mais c'est tout faux on dirait que ça donne de l'énergie d'un coup et après paf ça tombe comme une crêpe excellent et comment est ce que tu as des envies d'empruntes ou l'envie est complètement partie ah non l'envie est disparue donc le travail c'est vraiment c'est l'objectif du coaching c'est pas te forcer à ne pas faire quelque chose c'est avoir cette capacité à perdre cette envie qui est qui est nocive à ta santé non ça a complètement disparu et même je vais dire souvent ce qui se passe quand tu vas dans son magasin il ya quelqu'un avec un plateau goûter un chocolat de ci de ça ça me dit rien je vois des chocolats je vois des fois isabelle quand elle vient à la maison elle mange souvent ouais ma fille qui a aussi suivi ton programme du reste ça lui a fait beaucoup de bien mais elle de temps en temps elle mange du chocolat mais ça me dit plus rien fini 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 et ton ami qui est à côté de toi d'ailleurs qui a à astrid qui a donné la fameuse plaquette du chocolat que tu as martyrisé sur scène qu'est ce qu'elle a alors elle ce qu'elle lui a fait c'est que elle touche plus le chocolat non plus c'était très contagieux et au moins elle mange plus de chocolat et maintenant ce qu'elle me demande tout le temps alors qu'est ce qu'il dit roger ce qu'il faut manger qu'est ce qu'il dit roger qu'est ce qu'il faut voir comment je dois faire alors elle est très très curieuse et je elle elle m'a dit l'autre jour que je suis presque prête là pour prendre prendre ce programme aussi excellent c'est vraiment ouais et tu me parlais justement du programme tu as commencé le programme les clés de l'abondance il ya un an maintenant oui oui et bon maintenant il ya eu évidemment le séminaire de bonus que tu as eu et que tout le monde qui est un peu la récompense ah oui pour tous les tous les membres et qu'ils vont au bout du programme des clés de l'abondance et tu avais une invite avec toi qui était ton ami astrid mon ami astrid oui c'est ça qu'est ce que tu as si tu devrais résumer le programme qu'est ce que ça t'a apporté premièrement ça m'a apporté une autre façon de voir la vie en général ça m'a donné beaucoup plus d'énergie plus de d'envie de faire des choses parce que j'essaye toujours de rester focalisé sur mes objectifs donc c'est ça m'aide dans la vie dans mon quotidien d'avancer comme il faut des pensées si elles sont négatives elles sont chassées aussitôt j'en ai plus peur de perdre ou peur de gagner c'est pareil mais avant j'avais peut-être un peu éliminé ça j'ai éliminé aussi j'ai éliminé ça au fait en cassant la la planche il ya trois semaines maintenant alors maintenant j'ai plus peur de rien non j'ai un pic state ouais tout le temps et est juste avant de faire quelque chose je me mets toujours en pic state comme ça je suis sûr que ça va se passer ça va se passer comme je veux et tu m'as dit je crois que c'était le lundi après le séminaire c'était samedi dimanche le séminaire ici à genève tu as rencontré quelqu'un de spécial à au centre commercial oui j'ai rencontré une femme qui est qui m'a demandé si je la reconnaissait mais j'ai dit mais d'où je la connaisse et la pied me dit oh mais j'étais au séminaire avec roger j'ai dit oui mais il y avait 450 personnes dans la ou un peu plus dans la salle c'était un petit peu enfin c'est difficile de reconnaître tout le monde bien sûr elle m'a dit que elle avait eu des préjugés avant sur ce que toi tu faisais mais son ami qui l'avait amené comme invité elle a complètement changé le donc cette fille c'était une invité ou c'était une c'est un invité c'est un invité oui et elle a complètement changé son sa vue sur ce qui se passe dans ton programme parce que avant elle disait à sa copine que oh ben toute façon je vois pas de résultats ça sert à rien ce que tu fais tout ça mais quand elle avait fait le séminaire elle s'était excusé auprès de sa copine c'est sûr elle pourrait plutôt la remercier de l'avoir invité c'est ça aussi le but d'avoir un invité c'est de pouvoir offrir cette opportunité à d'autres personnes c'était magnifique vraiment c'était on a passé là c'était deux jours magiques quoi c'est et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui ont envie de rejoindre les clés d'abondance ou un autre programme mais que j'ai le privilège de faire qu'est-ce que tu leur dirais à ceux qui hésitent ben n'hésitez plus faites-le parce que franchement ça changera votre vie et ça change votre quotidien et à long terme vos résultats seront complètement différents excellent ouais et qu'est-ce qu'il en pense ton mari bon lui il est content il voit que je suis heureuse j'ai une autre façon de communiquer avec avec lui parce que mon mari c'est un peu genre ours un peu donc ours ouais je suis sûr oui un ours suisse il va souvent un petit peu dans sa caverne alors je sais maintenant je le dérange plus quand je vois qu'il est chez lui quand tu es dans sa caverne je le laisse tranquille après il revient puis après on discute bien on peut parler de beaucoup de choses et non il est très heureux pour moi et ta fille isabelle qui a fait le programme elle est enchantée aussi il ya beaucoup de choses qui ont changé pour elle aussi elle ça va beaucoup mieux son activité professionnelle professionnelle oui elle est réflexologue diplômée puis ça attire comme un plus de clients elle est elle est enchantée aussi il ya beaucoup de choses elle une grande partie c'était comment se nourrir correctement ça ça l'a énormément aidé parce qu'elle c'est quelqu'un qui mange très très peu pas assez varié peut-être mais maintenant elle le fait donc elle a elle se sent beaucoup mieux elle a réussi à prendre quelques kilos donc elle est enchantée et toi tu en as éliminé que moi j'en ai enlevé un pour l'instant mais ça fait que trois semaines donc génial et il ya antonio qui va préparer un cadeau pour toi d'abord ouais je te laisse du chocolat j'espère voilà qu'est ce que qu'est ce que tu vas faire avec je te l'offre merci ça sera pour toi antonio parce que c'est du bon ça te dit rien 85% de cacao c'est sûrement très bon mais c'est du suisse en plus ouais ouais mais tu vois si je mange un bout de ça c'est comme souvent avec les addictions tu prends un petit bout mais après tu voudras plus et là je retomberai dans le est ce que tu as envie de ce que tu as envie d'un morceau non non tu es sûr je peux le rendre antonio tu peux l'offrir antonio ok mais je crois que ça lui ferait plaisir à toi de jouer plus fort non là et je veux qu'il devient un mangeable plus fort coup de main qu'il veut un coup de main qu'est ce qui peut venir l'aider là qu'est ce qu'est des talons qu'est ce qu'il y a des hauts talons mais je te remercie beaucoup merci à toi Roger d'être venu faire ce témoignage mais qui va justement aider beaucoup de personnes à pouvoir mais suivre le chemin que tu as que tu as suivi et qui reste tous ces gens-là qui restent avec leurs objectifs en tête et qui s'y vont garder son objectif en tête et allez allez tiens c'est quoi maintenant pour moi maintenant le mien c'est de essayer de enlever tout ce qui est grignotage ça c'en est une mais ce que j'ai plus ça c'est fait mais de plus en plus ça ira beaucoup mieux mais ce que j'ai plus en tête maintenant c'est vraiment développer ma mais création floraux pour développer création de fleurs pour les entreprises les hôtels tout pour pouvoir les vendre et puis avoir un petit enfin petit un gros gain accessoire en plus en plus du reste en plus du reste ok mais je te remercie beaucoup mais je t'en prie c'était un grand plaisir on se retrouve à très bientôt merci si vous voulez obtenir les mêmes résultats que la personne que vous venez d'entendre dites moi tout simplement à quelle adresse email vous envoyer mes meilleures vidéos de coaching qui ne sont pas publiés sur youtube allez-y faites-le maintenant et je vous dis à très vite par email encore merci de votre confiance c'était votre coach roger